Bonjour à tous, avant de démarrer cet entretien, je vous invite à participer à la grande campagne de dons défiscalisés d'ici le 31 décembre 2023. Livre Noir souhaite récolter près de 50 000 euros pour créer un pôle enquête dédié à l'extrême gauche et à l'islamisme. Merci de votre soutien, vous trouvez tous les détails en commentaire et n'hésitez pas également à vous rendre en kiosque pour vous procurer notre nouveau magazine Une Terre de Peuples. Bon entretien ! François Bousquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la Revue Élément, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous publiez Alain de Benoît à l'endroit, à ces mêmes éditions de la Nouvelle Librairie. Donc c'est une sorte de biographie intellectuelle et aussi personnelle, une sorte de grande présentation de ce grand personnage de la Nouvelle Droite française. Voilà. Vous travaillez toujours avec lui justement dans la Revue Élément et dans d'autres. Alors avant de commencer cet entretien, je voudrais simplement indiquer à nos auditeurs que nous lançons une grande campagne de dons pour monter un pôle enquête qui servira à faire des investigations sur l'extrême gauche. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous rendre sur notre site internet pour donner à Livre Noir. Et également, à l'heure où cet entretien sortira, notre nouveau magazine Une Terre de Peuples, dont nous sommes très fiers, sera sorti en kiosque. Donc voilà. N'hésitez pas à vous rendre chez vos kiosquiers pour vous en procurer un. Alors François Bousquet, traditionnellement, on commence ses entretiens par une citation, celle que j'ai trouvée d'Alain de Benoît. Ce ne sont pas les extrémistes qui manquent, ce sont les révolutionnaires. Qu'est-ce que ça vous évoque ? La Nouvelle Droite, Nouvelle Droite, l'épithète nouvelle et centrale. L'archéologie de la Nouvelle Droite, c'est Europe Action qui est un courant révolutionnaire. La famille de pensée dont on est la plus proche, en tout cas en Allemagne, c'est la révolution conservatrice. Et dans les deux mots, conservatisme, révolution, le plus important, c'est le révolutionnaire. Étymologiquement, la révolution, c'est revolverer. C'est revenir en arrière, c'est rouler en arrière. Donc ce ne serait pas se projeter dans le futur, c'est essayer de recréer, à partir de notre passé, des futurs possibles. Donc les extrémistes, oui, vous évoquiez un pôle d'enquête que vous êtes en train de lancer, et tant mieux sur l'extrême gauche. L'extrême gauche passe son temps à observer l'extrême droite, qui est une catégorie de plus en plus large, dans laquelle certains d'entre nous se sont laissés enfermer, qui est un piège sémantique, puisque c'est comme si on nous renvoyait dans le pavillon des cancéreux, on ne peut pas en sortir, on est assigné à résidence, et assigné à résidence dans un enfer dont on ne sort pas, et qui est un piège qui se retourne contre nous, puisqu'on sort, comme le dit Bocoté dans son dernier bouquin, du périmètre qui est consacré à l'extrême droite, en vérité, du périmètre de respectabilité. Donc l'important, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas les extrêmes, c'est la radicalité, la radicalité c'est les racines, et la révolution, oui, on est de fait un élément à la nouvelle droite, aux Grèces, on va en parler, qui est le corpus, la matrice originelle de notre courant de pensée, beaucoup plus attachée à la révolution qu'à la conservation. Je ne sais pas si vous avez en tête le mot de Chesterton, sur les progressistes et les conservateurs, la grande affaire des progressistes, dit Chesterton, c'est de faire des bêtises, la grande affaire des conservateurs, c'est de ne pas les corriger. Donc laissons de côté progressistes et conservateurs, et concentrons-nous, oui, sur la révolution qui est à faire. Alors, justement, vous parliez du Grèce, de la nouvelle droite, Alors, maintenant que vous publiez, justement, comme je le disais, Alain de Benoît à l'endroit, qui parle d'un des fondateurs, justement, de cette nouvelle droite, ce n'est pas forcément un terme que tout le monde maîtrise, dans le fond, qu'est-ce que c'est la nouvelle droite ? Quelles sont les grandes idées qui en sont, qui en forment la doctrine ? Et puis, quelle place a pris aussi Alain de Benoît dans cette nouvelle droite, justement, à sa fondation ? À sa fondation, dans son épanouissement, dans son efflorescence, et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, puisqu'on fête en décembre ses 80 ans, mais il est toujours là, il y a 60 ans de combats culturels derrière lui. Il est central, puisque c'est lui qui l'a porté sur les fonds baptismaux, si je puis dire, à la fin des années 60, après une période d'engagement, d'activisme, en particulier auprès de Dominique Vénère, mais aussi de François d'Orcival. À l'époque, c'était la Fédération des étudiants nationalistes, c'était Europe Action. Donc, tout ça, c'était né en grande partie sur la question algérienne, sur le nœud algérien, avec un objectif de prise de pouvoir qui a échoué. Donc, à la fois, Dominique Vénère et Alain de Benoît ont pris du champ, ont pris du recul. De Benoît a toujours été fasciné par les idées. Quand, je ne sais pas, à 12, 13 ans, il découvre la philosophie, c'est une révélation. C'est presque une vocation au sens religieux du terme, ce qui en fait un peu un homme de gauche. Si je m'en tiens au cliché d'Albert Thibaudet, les idées à gauche, le style à droite. De Benoît essaye d'articuler les deux, idées et styles. Mais il est au cœur de ce dispositif Nouvelle Droite. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Droite ? C'est l'adversaire qui a donné ce terme à notre famille de pensée, qui au départ s'appelait le GRESS, qui est le Groupement de Recherche et d'Études sur la Civilisation Européenne. L'acronyme est parlant en lui-même, GRESS, on parle d'Athènes et pas de Jérusalem, pardon l'absus, pour essayer d'expliquer la spécificité du génie européen. Athènes, Rome, le GRESS. Mais nos adversaires ont dit que nous étions la Nouvelle Droite. Pourquoi Nouvelle Droite ? Parce que c'était les habits neufs, disait-il, dans la grande polémique qui a eu lieu contre nous, dans les années 70, les habits neufs de l'ancienne droite. Mais ça n'est pas tout à fait ça, c'est vraiment une Nouvelle Droite. Qu'est-ce que c'est ? C'est un courant de pensée, c'est une famille de pensée, c'est une école de pensée, avec un intellectuel central, une figure charismatique, un chef de ville, qui est Alain de Benoît. Je pense que c'est la seule école de pensée à droite, mais elle n'est pas qu'à droite, on va le voir, qui rappelle un précédent central dans l'histoire des idées politiques en France, qui est l'action française. Si on considère que l'action française s'articule autour de la personne de Charles Maurras, où il y a des intellectuels, il y a des historiens, il y a des journalistes, c'est un peu la même chose. Pour la Nouvelle Droite, il y a Alain de Benoît, et puis gravite autour de lui des scientifiques, des biologistes, des historiens, des philosophes. Les points de comparaison sont assez frappants, mais quelles que soient les différences doctrinales entre l'action française et la Nouvelle Droite, ça s'inscrit dans la durée, donc c'est le dur désir de durée, dit le poète. C'est la durée en général qui fait la différence, ce n'est pas une école de pensée éphémère, c'est une école de pensée qu'il y a depuis un demi-siècle. Donc le seul point de comparaison, c'est l'AF, qui a duré plus d'un demi-siècle, elle dure encore, l'AF bien sûr, mais elle occupe principalement la première moitié du XXe siècle. Nous, le dernier tiers du XXe et le début du XXIe siècle. Donc la Nouvelle Droite, c'est à la fois un intellectuel individuel, ce qu'il y a Alain de Benoît, c'est aussi une de ses spécificités qui le démarquent des autres intellectuels, qui depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, je pense à Marcel Gaucher, Alain Finkielkraut, Edgar Morin, Pierre-André Taillef et dix autres, Régis Debray, c'est que c'est un intellectuel individuel, mais un intellectuel collectif. Le collectif, c'est nous, c'est moi qui vous parle, c'est la Nouvelle Droite. Donc c'est une famille de pensée à travers laquelle on se reconnaît, comme les gens se reconnaissaient par le passé, sous le pavillon, sous l'étendard de l'action française. Alors ensuite, sur la question doctrinale, je disais que ce n'est pas tout à fait comme l'action française, encore qu'il y a eu une action française, la première, qui était ni droite ni gauche, si vous voulez bien vous en rappeler, celle de Cercle Proudhon, qui faisait l'articulation entre Georges Sorel et Georges Valois, les deux Georges, donc entre une gauche de la gauche et une droite de la droite. Après, évidemment, l'action française va se normaliser, s'institutialiser, et le Maurras, le premier Maurras, qui est un Maurras provençal, fédéraliste, très attaché à nos provinces, à nos régions, va devenir ce qu'on dira, dont on dira lui, le jacobin blanc. Donc c'est un autre Maurras qui va voir le jour. Donc la nouvelle droite, c'est exactement l'inverse. Nous sommes plutôt girondins que jacobins, très attachés à la décentralisation. Nous pensons qu'une des raisons de ce que Marcel Gaucher appelle le malheur français, dont Marcel Gaucher n'a pas épuisé toutes les potentialités, mais Barès dit la même chose du reste, sur quoi il se distingue aussi de Charles Maurras, que c'est ce centralisme qui, depuis Philippe le Bel et ses légistes, a aspiré toutes les ressources françaises vers Paris. C'est Paris et le désert français, donc ça nous oppose à l'action française. Les points de comparaison, et bien chez Maurras, parce que j'insiste sur la comparaison dans le livre entre l'action française et la nouvelle droite, puisque ce sont vraiment les deux seules écoles qui ont vu le jour à droite, qui se sont implantés et inscrits dans la durée, plaidaient pour le retour du roi, comme disait Tolkien, ou Maurras de la monarchie, de Benoît, lui, pour le retour des peuples sur la scène de l'histoire. Le retour des identités, ce qu'il a appelé le différentialisme, ce que nous avons appelé, nous, nouvelle droite, le différentialisme. Donc c'est un des traits constitutifs de la colonne vertébrale, qui est le Grèce ou la nouvelle droite, en recourant au terme que nous ont, à l'étiquette, que nous a accolé notre adversaire politique, la gauche en l'occurrence. Donc ça, c'est une dimension centrale. Autre dimension centrale, qui est peut-être même le cœur du dispositif nouvelle droite, c'est de voir les propriétés ou les conditions d'émergence de ce que de Benoît appelle l'admi principal, qui n'est pas seulement le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est facile de faire une critique du capitalisme, de près tout le monde l'a fait, les 1%, etc., les inégalités qui explosent. C'est l'avènement, en Europe, de la modernité, et avec la modernité de l'individualisme libéral. Ce sont, de Benoît est un généalogiste des idées, c'est d'abord un philosophe, donc il remonte à la cause première. Quelle est la cause première qui ordonne notre univers, dit-il ? Eh bien, c'est cette question de l'individualisme libéral qui a cassé le modèle des sociétés antérieures, qui étaient les sociétés fondées sur la communauté, qui étaient des sociétés aristotéliciennes, si on veut, qui considéraient que l'homme est d'abord une créature sociale, que l'individu en tant que tel n'est pas plus grand que le tout qui l'englobe. Le tout qui l'englobe, c'est la société ou la communauté. Bref, le postulat inverse du libéralisme, qui part du principe que l'individu est la chose la plus importante, la partie, en l'occurrence, est plus importante que le tout. Donc c'est une dimension centrale, constitutive de la nouvelle droite, la critique de l'individualisme libéral et du type d'homme que cet individualisme a accouché. C'est un homme autosuffisant, un homme insulaire. Moi, je compare ça, je dis quasiment, je crois que c'est ça, c'est presque un autiste, que l'individualisme libéral, c'est le syndrome d'Asperger de l'histoire des idées politiques. C'est ce que Marx appelait une Robinsonade. L'homme se suffit à lui-même, et on le voit aujourd'hui dans les formes les plus radicales du libéralisme, que sont les libertariens américains, leur rêve, leur fantasme, c'est de créer des îles, des îles individualisées, où on acquérirait comme un copropriétaire achète un appartement, où un actionnaire sépare d'une société, et on en deviendrait le sociétaire. Donc ça, c'est une dimension très importante, alors ça présuppose, mon lapsus s'explique de tout à l'heure entre Athènes et Jérusalem, et la question du judéo-christianisme, ou du romano-christianisme, la Nouvelle-Droite pense que, mais ce n'est pas mon cas, je consacre dans le livre un chapitre, j'espère, important, sur la religion de nos pères, la Nouvelle-Droite considère que les vrais pères de l'Europe, c'est l'Athènes, la pensée grecque, donc il y a 2500 ans, et Rome, donc c'est l'Antiquité, plus le nord de l'Europe, ce que je ne crois pas, puisque l'une des caractéristiques également de la Nouvelle-Droite, c'est notre projection européenne, sur en quoi, là aussi, on a été pionniers, vous voyez en quoi, aujourd'hui, la question du socle civilisationnel, de la dimension continentale des problèmes auxquels nous sommes confrontés, en particulier le problème migratoire, nous avons été parmi les premiers à la porter, donc cette projection européenne, l'Europe naît avec le christianisme, c'est une des singularités, il n'y a pas d'Europe avant le christianisme, j'insiste beaucoup là-dessus, pour nous, Nouvelle-Droite, nous sommes des galops européens, pour rebondir sur la formule de Régis Debray, qui parle de galoricain, nous, nous sommes des galops européens, notre théâtre des opérations, et l'Europe, une Europe impériale, carolingienne, avec un axe franco-allemand, mais pas que, eh bien, cette Europe-là naît à la chute de l'Empire romain. Ce qui permet à l'Europe de naître, c'est le christianisme. Il n'y a pas d'Europe sans christianisme. Si on regarde ce qu'a été Rome, l'histoire de Rome, elle est surtout centrée sur la mer intérieure, qui est Marronostrum, elle regarde vers le sud, l'Europe naît, avec l'effondrement de l'Empire romain, par aussi un apport barbare de cette Europe du Nord. Donc, c'est aussi une des dimensions de notre courant de pensée, donc cette projection européenne de Benoît, intellectuel individuel, intellectuel collectif, nous, mais également intellectuel européen, puisqu'il y a une nouvelle droite en France, qui est la maison mère, si je puis dire, mais aussi une nouvelle droite en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Flandre, en Amérique latine également, je pense à l'Argentine. Donc, ce dépassement de la seule question nationale par l'Europe est aussi un des traits caractéristiques de la famille de pensée qui est la nôtre. Ce qui est effectivement assez intéressant, c'est que la nouvelle droite, pendant un demi-siècle, a réussi à puiser dans un héritage qui était pré-chrétien en Europe, qui dit qu'effectivement, il y a des peuples qui sont là depuis avant les frontières que nous avons aujourd'hui. Et il y a eu de grandes réflexions, justement, de la part de la nouvelle droite sur ces peuples indigènes, quelque part, à l'Europe. Vous parliez justement de la question de la religion dans votre livre. Et ce que vous expliquez, plus ou moins, c'est que déjà, le terme d'Européen naît avec la victoire de Charles Martel à Poitiers et naît avec cette séparation vis-à-vis de l'Afrique du Nord. Cette Europe, quelque part, avec des frontières naturelles, naît à partir de ce moment-là et donc naît dans une forme de christianisme. La nouvelle droite a aussi une tendance païenne. C'est un courant qui, alors, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un paganisme qui va être européen, romain ou même nordique, ou qui va peut-être reprendre des éléments de tous les paganismes pré-chrétiens. Quel est l'intérêt, justement, de ce paganisme d'un côté ? Et pourquoi est-ce que vous considérez que, justement, l'Europe peut aussi être chrétienne, à contrario d'une bonne partie des membres de la nouvelle droite ? Moi, j'occupe une position un peu singulière, je pense, dans cet univers de la nouvelle droite, dans cette nébuleuse autour de Benoît, qui est la nouvelle droite. Oui, c'est une des dimensions, alors, ce paganisme que vous évoquiez est une dimension constitutive, en tout cas, de la naissance, de l'archéologie de la nouvelle droite, dans les années 1960-1970, tant chez Dominique Vénère, du reste, qu'on retrouve aujourd'hui à l'Institut Iliade, que chez de Benoît, il y a une critique assez nietzschienne, parce que ce sont d'abord des lecteurs de Nietzsche, et c'est une commotion quant à 15, 16, 18 ans, 20 ans, on tombe sur... On découvre ce continent, c'est une claque, c'est une lessiveuse, Nietzsche, surtout quand on a été enfant de cœur. C'est quelqu'un à la fois de Dominique Vénère et d'Alain de Benoît. Donc, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur cette question des enfants de cœur. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, oui, ça va présider à ce que va devenir la Nouvelle Droite. Une critique du christianisme, pourquoi ? Parce que, dans cet avènement de l'individualisme libéral, le christianisme a indiscutablement joué un rôle très important. C'est la religion de la sortie de la religion, c'est en partie la religion du désenchantement, des supramondes, ou des inframondes, peu importe, ou des alter-mondes, mais c'est surtout des supramondes, c'est qu'il y a un autre monde que le nôtre. Et contre cela, Nietzsche, parce que c'est Nietzsche d'abord qui est un peu le père putatif, le père fondateur de ce courant de pensée, c'est qu'il n'y a pas d'arrière-monde. Il y a un seul monde, c'est le nôtre. Donc, ça va jouer un rôle central dans la création de l'AND. Pour Nouvelle Droite, moi, je suis, alors je le redis bien, c'est à titre individuel, pas totalement convaincu par cette dimension païenne. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une articulation pagano-chrétienne qui est centrale. Alors, évidemment, quand je parle de pagano-christianisme, ça heurte à la fois les théologiens, puisque les théologiens sont très attachés au corps doctrinal, là, pour le coup, dogmatique, et aux philosophes, qui sont très attachés à la cohérence et à la logique des idées. Mais l'histoire est faite d'accommodements raisonnables ou déraisonnables, mais en général, plutôt raisonnables, en tout cas, s'ils s'inscrivent dans la durée. Et tant qu'on regarde, quand on regarde comment s'est constitué le christianisme en Europe, il est surtout romano-chrétien, beaucoup plus que judéo-chrétien. Le judéo-chrétien surgit plus au XXe siècle, au XIXe, XXe siècle, avec la sortie des juifs, des ghettos, des ghettos en France, en Allemagne, surtout dans le Yiddishland. Ça a été un choc exceptionnel, la sortie des juifs du ghetto, on n'insiste jamais là-dessus. Ça va donner des mariages judéo-allemands, judéo-autrichiens, judéo-français exceptionnels, avec une profusion de génies, une profusion de scientifiques, en France, quelques noms, Proust, très attaché à l'école de sociologie, d'anthropologie et d'anthropologie française, Marcel Mauss, Émile Durkheim, qui sont petits fils de rabbins. On retrouve la même chose en Allemagne, la même chose, mais c'est quand même récent dans l'histoire de l'Europe. Et ça a produit des effets d'une fécondité intellectuelle assez exceptionnelle. Mais si on revient plus en amont dans l'histoire, non, la synthèse, elle est romano-chrétienne, elle est pagano-chrétienne, l'Église, qui n'est pas bête, a certes fait couper des forêts, le bois, puisque c'était le bois sacré, le désert contre le bois sacré, mais non, ce qu'on voit à travers l'histoire, dans la religion populaire en particulier, il y a un père, le père Serge Bonnet, qui a fait un livre génialissime il y a 30 à 40 ans sur ce qu'a été la religion populaire, c'est une articulation du paganisme et du christianisme. C'est tout le génie de l'Église de s'être inscrit dans une histoire vernaculaire, une histoire populaire, une histoire provinciale. Quand on s'intéresse à la religion en Bretagne, il y a un mariage de la source sacrée, qui est le cœur du dispositif païen, la forêt, la source, c'est le cœur du dispositif païen européen, avec l'Église. Tous les pèlerinages mariaux en Bretagne, mais moi je viens d'un autre pays qui est au sud de l'Aveyron, du Rouer, moi quand j'étais jeune, toutes mes grand-mères de côté paternel et maternel me conduisaient le 15 août à des pèlerinages consacrés à la Vierge Marie, où la dimension païenne était frappante. Donc ce que l'Église, c'est la thèse de Patrick Buisson, sur laquelle moi je m'appuie, dans La fin d'un monde, ou dans Décadence, Décadence, D-A-N-S-E, c'est que l'Église, à Vatican II, a détruit cette religion populaire, et du reste, il y a une acculturation chrétienne dans la France périphérique, dans la France des campagnes qui est vertigineuse, aucune Église n'est ouverte, alors que les Églises sont pleines dans les grandes villes, sont pleines à Paris, sont pleines à Versailles, sont pleines à Nantes, dans la périphérie, ça a complètement disparu, puisque l'Église, à Vatican II, a considéré qu'il y avait une qualité de la foi qui était très discutable dans la religion de nos aïeux. Pourquoi ? Parce qu'elle était surtout fondée sur des rites. On peut transmettre des rites. Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas la foi. Mais je ne crois pas être une anomalie. Je crois qu'il y a eu des millions de gens qui, avant moi, n'ont pas eu la foi. Or, il y a une permanence du christianisme. Donc, ce n'est pas la foi qui transmet le christianisme. Non, des plaies aux théologiens, non, des plaies aux croyants. Ce qui transmet une religion, ce sont les rites. Ce sont les rites. C'est la colonne vertébrale. C'est le squelette. Et Vatican II a dit les rites, débarrassons-nous-en. Il y a un reliquat païen dans les rites. Le reliquat païen, c'est quoi ? C'est le culte des saints. Le culte des saints, c'est comme les salafistes considèrent que le culte des saints dans l'islam, il y a un culte des saints dans un islam vernaculaire en Afrique du Nord, il y a des saints. C'est l'équivalent de nos saints. Et on va s'en débarrasser. Donc, pourquoi ? Pour liquider ce reliquat païen. Donc, oui, moi, j'occupe au sein de l'AND une position un petit peu pas parallèle, mais qui n'est pas centrale, qui considère que le génie de l'Europe s'est créé à la croisée, à la fusion, à la synthèse du paganisme, de la longue mémoire nichéenne, de la longue mémoire européenne, donc très chrétienne, mais également de l'apport de l'élément chrétien qui a permis à notre civilisation de s'épanouir. Alors, ces idées, justement, dont on parle, transmises par la Nouvelle Droite ou le Grèce, comme on veut, ces idées-là, elles vivent aujourd'hui au travers de revues comme éléments, Crisys, et puis même au travers de l'Institut Ilia de Claude Cholet et Jean-Yves Le Gallot, de la Nouvelle Librairie, il y a d'autres organisations encore. On parlait de Dominique Vénère tout à l'heure qui est mort il y a dix ans maintenant. Alain de Benoît va devenir dans quelques jours un octogénaire. Il y a toute une génération, je pense aussi à Guillaume Fay, par exemple, qui a fondé la Nouvelle Droite et qui est en train de petit à petit s'en aller ou du moins s'effacer. Est-ce qu'il y a un nouveau vivier pour la Nouvelle Droite ? Comment est-ce que la Nouvelle Droite se renouvelle finalement aujourd'hui ? J'espère que comme l'Action Française on va survivre à notre demi-siècle, mais je pense qu'on va survivre puisqu'il y a une dynamique. Comment survivre ? À travers un renouvellement du corpus doctrinal ou un enrichissement du corpus doctrinal, les idées comptent, surtout pour la Nouvelle Droite puisque le rêve de Benoît dans les années 60 quand il fonde avec d'autres camarades à Nouvelle Droite, c'est d'être un peu l'Action Française, on y revient, d'être un peu le CNRS sans le budget recherche du CNRS mais quand même néanmoins c'est un laboratoire de recherche, c'est avec des têtes chercheuses, on s'explore de possibles nouvelles voies navigables et puis l'école de Francfort qui est une école de pensée qui s'est franco, enfin allemande dont la France s'est beaucoup inspirée, l'Amérique s'est beaucoup inspirée avec Horkheimer et Adorno après mais aujourd'hui un intellectuel comme Habermas qui est le grand intellectuel très très contestable de l'Union Européenne sort de cette matrice qui est l'école de Francfort donc renouveler le corpus doctrinal, le champ des idées c'est central, le revivifier, l'actualiser, chercher le nouveau nomos de la Terre, la nouvelle loi de la Terre ça c'est le premier point et puis après évidemment c'est l'enrichir par de nouvelles personnalités Julien Rochdy je pense que c'est il faut lire Julien Rochdy beaucoup de gens ne prennent pas la peine de lire à mon grand regret c'est une superbe intelligence c'est un très très bon écrivain trentenaire alors qu'il fait des succès comme via Youtube en particulier mais par ses livres également nous a rejoint dans le dernier numéro désormais c'est un éditorialiste invité donc c'est un trentenaire sur lequel moi je compte beaucoup puisque une de mes hantises pour répondre à votre question c'est que alors sans casser du sucre sur l'action française c'est que nous nourrissions une dissidence Paul Serran qui est un grand écrivain français un grand intellectuel avait écrit un livre qui s'appelle les dissidents d'action française et quand vous regardez les dissidents d'action française vous vous dites mais mince cette éclosion de génie qui sont nés dans l'univers de l'AF dans les années 1920 1930 Georges Bernanos Georges Valois Braziac sont devenus des dissidents rebattés aussi on pense qu'on veut se rebatter en tant qu'individu mais en tant qu'écrivain c'est un écrivain majeur central de la littérature française au XXe siècle qui a écrit un des plus grands livres un des plus grands romans ce sont des gens qui sont nés qui ont gravité dans l'univers de l'action française mais que l'action française n'a pas su retenir donc moi je ne voudrais pas que la nouvelle droite nourrisse un certain nombre de dissidents vous évoquiez Faille Faille est devenu un dissident aujourd'hui il est mort on pourra en reparler de Faille parce que c'est un type assez fascinant mais c'est aussi un talent intellectuel exceptionnel qui a été gâché puisque les plus jeunes de nos auditeurs et spectateurs ne le connaissent pas mais Faille était un des esprits les plus brillants de la nouvelle droite et puis qu'il a quitté dans les années 80 pour rejoindre les radios libres et Skyrock où il devenait une star c'était Skyman donc il faisait des canulars téléphoniques c'est dommage donc moi je ne voudrais pas que notre courant de pensée il y a une déperdition il y a une déperdition des cerveaux dans toutes les structures c'est le phénomène de l'entropie mais faisons en sorte que cette déperdition des cerveaux soit la moins lourde possible donc il y a attirant à nous des gens comme Julien Ronch dit ce que nous sommes en train de faire il y a un économiste pour moi exceptionnel parce qu'il a une vision du monde alternatif c'est Guillaume Travers qui nous a rejoint lui il y a 3-4 ans donc c'est des personnalités pas forcément connues du grand public certaines d'entre elles ne peuvent pas apparaître publiquement je pense à Guillaume Travers en l'occurrence parce que ça mettrait en péril son existence sociale l'étiquette extrême droite vous condamne dans ces cas là quelques-uns d'entre nous peuvent s'afficher tant mieux il faut que nous puissions nous afficher mais d'autres ne peuvent pas donc oui je pense que nous sommes en train de renouveler puisqu'il n'y a pas de raison d'enrichir notre courant de pensée je crois que nous avons joué un rôle je ne veux pas non plus parler à la place de la cocarde étudiante c'est à eux d'en parler je pense à Pierre Romain Thionnet qui s'occupe du RNG aujourd'hui du Rassemblement National pour les Jeunes qui est assez proche de Bardella même pas assez proche qui est proche de Bardella à Pierre Gentillet et quantité d'autres gens de la cocarde je crois que la nouvelle droite a été pour eux une école buissonnière qui leur a aidé à structurer leur pensée leur colonne vertébrale mais pour vous montrer à quel point cette question du pagano-christianisme fait qu'il faut faire voler en éclats païens-chrétiens je pense que ce débat païens-chrétiens est un débat un peu daté c'est une petite parenthèse pourquoi ? puisque la question de l'islam ne se posait pas quand ce débat a surgi dans le champ intellectuel des années 70 c'est un luxe qu'on pouvait s'offrir de critiquer la religion de nos pères je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui avec la problématique que nous pose la question musulmane on pourrait le refaire dans les mêmes termes du reste il y a une grosse il y a un hiatus générationnel sur cette question-là les jeunes gens je le vois à la Nouvelle Librairie les jeunes gens qui viennent nous voir ce n'est pas une préoccupation centrale et si je vous dis ça c'est que quand vous prenez une école de pensée enfin pas une école de pensée puisque c'est plutôt une structure de formation pour les jeunes qui est Academia Christiana qui est en train de décémer comme l'Institut Iliade ce sont des écoles de formation quand vous regardez les bouquins de la bibliothèque d'Academia Christiana vous vous dites mais c'est la bibliographie d'Alain Benoit c'est la Nouvelle Droite donc oui je crois que c'est un courant de pensée qui est sorti de ces frontières qui est naturelle qui sont l'Europe le paganisme etc pour coloniser pour inspirer pour nourrir d'autres structures qui sont qui désormais gravitent en partie autour de la Nouvelle Droite alors justement vous me faites vous me faites la transition parfaite parce que ce que je voulais savoir maintenant c'est pour vous quel est l'impact de la où est la marque de la Nouvelle Droite dans le paysage politique actuel même dans le paysage militant est-ce que par exemple vous considérez que les organisations identitaires qui existent en France aujourd'hui de génération identitaire qui a été dissous jusqu'à par exemple les associations plus locales qui existent aujourd'hui est-ce que ça ça vient de la Nouvelle Droite et aujourd'hui est-ce que de la même façon il y a des personnalités qui voilà que la Nouvelle Droite ne renierait pas quelque part dans le champ politique actuel oui alors sur génération identitaire c'est le de fait oui il y a un fil conducteur entre la Nouvelle Droite et ce qui est devenu génération identitaire bloc identitaire génération identitaire qui aujourd'hui a été dissous mais de fait oui il y a des structures qui ressemblent étonnamment à génération identitaire à Paris en province mais qui traduisent au niveau local cette vision d'identité qui était portée par génération identitaire c'est à la fois de Benoît et Dominique Vénère je pense que Dominique Vénère a été vraiment central dans la formation de cette jeunesse identitaire parce que le grand penseur moi je dis même le grand poète de l'identité c'est pas un poète au sens où il fait des vers où il écrit des vers mais c'est son romantisme le prédispose à une vision du monde assez lyrique assez poétique assez épique aussi c'est Dominique Vénère je pense que Dominique Vénère a été peut-être plus central dans la constitution dans la création dans l'avènement de ce qui est devenu génération identitaire et de cette jeunesse identitaire encore que la nouvelle droite a joué son rôle puisque je le disais tout à l'heure une des dimensions du courant de pensée qui est le mien qui est le nôtre c'est de défendre le différentialisme de la même manière qu'il y a un polythéisme des visions du monde des valeurs il y a également un polythéisme enfin polythéisme le terme n'est pas bon mais des identités c'est-à-dire que il y a une mosaïque des identités c'est ça l'ethno-différentialisme c'est ça le différentialisme donc de ce point de vue-là oui la nouvelle droite a joué un rôle auprès de générations identitaires mais je pense que l'influence de la nouvelle droite est beaucoup plus importante beaucoup plus quoi que souterraine mais elle n'a pas toujours été souterraine elle a été mise sous le boisseau la ND pour rappeler auprès de nos spectateurs et de nos auditeurs il y a eu une polémique immense, monstrueuse en 1979 contre la nouvelle droite qui à l'époque contrenait le Figaro Magazine le Figaro Magazine avait une diffusion 3 à 4 fois supérieure à celle qu'il a aujourd'hui on pourrait le comparer à ce qu'est devenu CNews à l'Empire Bolloré pour vous donner un ordre d'idée en matière d'influence de poids culturel de bataille culturelle pour l'hégémonie justement culturelle donc on a je ne veux pas dire que ça a été le Titanic de la ND la manière dont on a cassé l'influence que la nouvelle droite a exercé sur le Figaro Magazine mais la Mitterrandie a considéré à l'époque elle présentait un danger considérable dans une hypothèse d'un débat d'un deuxième tour jusqu'à Mitterrand nous sommes à la veille de 1981 donc tout a été fait à gauche pour détruire la nouvelle droite donc la nouvelle droite a une influence plus souterraine mais tous les grands thèmes qui ont été portés par de Benoît quels sont ces grands thèmes ? le combat culturel dont je parlais la bataille pour l'hégémonie c'est-à-dire qu'on ne gagne pas on peut gagner une bataille électorale mais si derrière on ne gagne pas la bataille culturelle on fait un tour de manège et on dégage donc cette question du gramschisme de droite Antonio Gramsci était le théoricien en Italie communiste mais aussi homme politique mais philosophe génial mais en prison par Mussolini le théoricien du combat culturel de la guerre culturelle si vous voulez rallier des votes il faut d'abord rallier les cœurs et les esprits il faut convaincre les gens en profondeur c'est la nouvelle droite c'est De Benoît qui théorisent dans les années 70 cette question du gramschisme de droite donc du combat culturel de droite et remarquez que depuis dix ans je dis bien depuis dix ans parce qu'il y a eu une éclipse considérable des années 80 jusqu'aux années 2000 que fait la droite depuis la Manif pour tous que fait la droite depuis que Buisson a porté auprès de Nicolas Sarkozy cette bataille pour l'identité nationale on pouvait parler jusque là d'identité républicaine d'identité abstraite qui ne correspondait à rien sans profondeur de champ historique ça c'est de la bataille culturelle c'est la nouvelle droite c'est la nouvelle droite qui a dit à la droite même si nous avons pris nos distances et De Benoît en particulier par rapport à ce clivage droite-gauche le combat pour les idées est central les Giscardiens l'ignoraient le Chirac l'ignoraient hors de fait depuis la Manif pour tous qui a vu l'éclosion d'une génération d'intellectuels catholiques de Génie Bastier à Mathieu Bob Côté les gens qu'on voit sur les plateaux de CNew Charlotte Dornelas je crois ça n'engage que moi peut-être que eux ne se reconnaîtraient pas dans ce que je dis ne sont pas pensables s'il n'y a pas eu le travail en amont effectué par la nouvelle droite en termes d'hégémonie de guerre idéologique donc oui l'AND même si l'étiquette n'apparaît pas nouvelle droite même si le mot Alain de Benoît n'apparaît pas vous ne pouvez pas parler d'identité vous ne pouvez pas parler de combat culturel vous ne pouvez pas parler de socle civilisationnel si vous vous ne prenez pas en compte le référent nouvelle droite qui a fait un travail pionnier dans tous ces domaines donc oui moi je pense qu'on a un courant de pensée important les français ne le voient pas parce qu'on eut les prophètes dans son pays mais quand vous vous promenez avec de Benoît en Italie les gens le reconnaissent dans la rue donc vous vous rendez compte que le travail intellectuel qui a été mené en France il s'est aimé en Flandre en Allemagne en Italie en Espagne je le disais jusqu'en Russie ou quelqu'un comme Douguin lui non plus on ne peut pas le comprendre si on ne veut pas voir qu'il y a chez lui une dimension qui relève de la nouvelle droite donc le travail intellectuel culturel est colossal je fais ce livre parce que je considère qu'il y a une forme d'injustice à l'encontre d'Alain Benoît qu'il y a une conjuration du silence et une conjuration de la malveillance que ça arrange tout le monde il prend un rebours tellement de préjugés le préjugé droite-gauche dont on parlera peut-être et qui n'a plus la même pertinence en tout cas dans le paysage électoral la question européenne qui heurte nos sensibilités françaises italiennes allemandes etc qu'on a mis un peu de côté or le travail souterrain est central moi je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire des droites aujourd'hui même si je le redis on a pris de Benoît pris ses distances si on écarte le travail effectué depuis 50 ans par le courant de pensée qui est le mien dans votre livre on va parler justement de droite et de gauche il y a une citation que vous relevez que j'ai trouvé assez amusante nous ne sommes ni de droite ni de gauche mais s'il faut absolument nous situer en termes parlementaires nous répétons que nous sommes à mi-chemin entre l'extrême droite et l'extrême gauche par derrière le parlement tournant le dos à l'Assemblée c'est Robert Aron c'est tout ce qu'on appelait les non-conformistes des années 30 qui cherchait comme la nouvelle droite un espace politique dans une tenaille qui était la tenaille anglo-américaine à l'époque pas américaine libérale capitaliste et la tenaille marxiste-léniniste communiste c'était une troisième voie qui cherchait à explorer ces non-conformistes des années 30 dont beaucoup venaient de l'action française mais qui s'en étaient séparés alors c'est peut-être oui peut-être on peut nous le reprocher une forme d'angélisme moi j'ai pris l'habitude de dire à Alain de Benoît le mot qui était celui de Lamartine en 48 Lamartine en 48 disait qu'il siégeait pas à droite et pas à gauche il siégeait au plafond c'est qu'à un moment donné on siège au plafond à force de dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche De Benoît a pris l'habitude de dire que ses idées étaient plutôt de gauche et son caractère et son tempérament c'est central sa dimension du tempérament et du caractère était plutôt de droite chez moi les idées sont plutôt de droite et le caractère aussi mais chacun chacun se prêche pour sa paroisse oui ça peut si De Benoît dit ça de fait il a raison et il le dit là encore travail pionnier si on s'intéresse à l'histoire électorale en France depuis 82-83 le tournoi de la rigueur vous vous rendez compte que le clivage droite-gauche ne structure plus le paysage politique comme il pouvait le structurer au début de la cinquième ou sous la quatrième même s'il y avait un parti central à l'époque quand je dis ça c'est que qu'est-ce qui se passe en 82-83 c'est que la gauche n'est plus de gauche c'est que les Mitterrandiens ne sont plus de gauche la gauche est libérale si vous regardez l'histoire depuis 30 à 40 ans Maastricht qu'est-ce que nous montre Maastricht qu'il y a déjà deux France il y a déjà une France périphérique on ne voit pas c'est comme la lettre volée la France périphérique on va mettre 20 à 30 ans à la voir on l'a sous le nez mais comme on ne sait pas ce que c'est la France on voit que la guerre du Golfe que nous montre la première guerre du Golfe en 91 vous êtes beaucoup trop jeunes mais en 90-91 c'est là où apparaît la question qui était jusqu'à là une question québécoise la question de la souveraineté avec l'alliance des souverainistes des deux bords des deux rives disait-on à l'époque mais évidemment ça s'arrêtait à Pasqua pas à Jean-Marie Le Pen tout le problème des souverainistes est là entre autres 95 la fracture sociale 2005 le nom TCE c'est que vous vous rendez compte qu'il y a deux Frances qui ne s'expliquent plus du tout par le clivage droite-gauche ou en tout cas seulement par le clivage droite-gauche c'est qu'il y a une France centrale une France métropolitaine mais grande ville qui est plutôt à gauche désormais du reste et une France périphérique qui n'est ni droite ni gauche alors on peut s'interroger sur cette disparition pas complète du clivage droite-gauche il y a un phénomène d'acculturation c'est-à-dire que l'histoire de France n'est plus enseignée comme elle était enseignée c'était une histoire aussi en tout cas depuis un siècle de deux Frances qui s'affrontaient les rouges et les blancs les communistes et les monarchistes ça c'est une histoire qui s'est un petit peu oubliée il y a peut-être aussi un travail de désidéologisation surtout peut-être dans la France périphérique c'est-à-dire que les gens se reconnaissent beaucoup moins dans l'étiquette électorale droite-gauche mais de fait la phrase de Haron que vous citiez de Robert Haron pas Raymond Robert et Laurent Dandieu je pense que c'était les deux à l'époque qui avaient écrit ce bouquin-là c'est donc les non-conformistes des années 30 se retrouvent aujourd'hui dans les élections si vous prenez les deux candidats de deuxième tour en 2017-2022 il y en a un qui dit qu'il est de droite et de gauche Emmanuel Macron la fameuse figure de en même temps moi je l'appelle Emmanuel Caméléon puisqu'il a une capacité à changer de forme politique quasiment à la demande et Marine Le Pen qui ne se reconnaît pas elle dans le clivage droite-gauche donc on peut s'interroger sur cette pertinence que De Benoît remet en cause depuis 20 à 30 ans elle n'est plus aussi structurante du champ politique d'autres clivages se sont mis en place mondialistes contre patriotes somewhere contre anywhere métropolitains contre France périphérique déplorables comme les a appelé Hillary Clinton ou dépossédés comme les appelle Guilhuie contre les winners pour de l'amontisation c'est-à-dire les habitants de la côte est ou est aux Etats-Unis des grandes villes en Angleterre qui n'ont pas voté pour le Brexit et puis la France périphérique en France donc oui un autre clivage c'est substitué au clivage droite-gauche qui était vraiment la colonne vertébrale du régime de nos démocraties depuis 150 ans 200 ans même s'il a mis du temps à se mettre en place par un autre clivage De Benoît dirait que c'est un clivage vertical et non plus horizontal il l'a écrit dans le moment populiste droite-gauche c'est fini qui est un livre assez central dans son évolution personnelle le clivage vertical c'est plus la latéralisation de la gauche vers la droite et de la gauche vers la droite et réciproquement c'est un clivage entre les élites et les peuples qui est une fracture qui se creuse de plus en plus Alors il y a quelqu'un qui nous disait sensiblement la même chose il y a quelques mois sur ce fauteuil c'est Jérôme Sainte-Marie qui d'ailleurs intervient dans votre dernier numéro de la revue Élément voilà donc vous êtes intervenu à deux reprises dans le dans le campus Émera de Jérôme Sainte-Marie qui lui comme vous parle d'une sorte de bloc bourgeois des gens qui sont favorisés par la la mondialisation et d'un bloc populaire bloc élitaire bloc populaire pardon est-ce que voilà vous intervenez au campus Émera il intervient dans votre revue Élément et Jérôme Sainte-Marie encore une fois est un soutien de Marine Le Pen est-ce que justement il y a une une forme de ni droite est-ce que la convergence des ni droite ni gauche a fait que Élément la nouvelle droite vous-même vous êtes rapproché quelque part de de Marine Le Pen et de cette idée de défendre le bloc populaire oui 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 mais seulement en partie Jérôme Sainte-Marie a été en partie en tout cas comme sondeur pas comme individu pas comme penseur pas comme essayiste parce qu'il est aussi essayiste par Patrick Buisson Patrick Buisson est plutôt comme moi il est très très attaché Buisson au clivage droite-gauche moi je le suis aussi même si je vois qu'il n'est plus opérationnel dans dans l'espace politique Buisson pense vraiment qu'il y a une essence de la droite et une essence de la gauche moi j'ai tendance à penser ça aussi que c'est pas seulement quelque chose d'historique qui évolue vous savez d'après l'habitude de dire la droite c'était les légitimistes donc ceux qui sont contre la révolution étaient plutôt régionalistes que nationalistes bien un siècle après sans que ça c'est la révolution la droite est parisienne nationaliste et elle chante des roulaides en agitant le fonflon patriotique et toute cette dimension régionaliste qui était même proto-écologique d'ailleurs puisque c'est cette droite là qui défend l'ordre éternel des champs regarde de très haut les écolos les provinciaux etc le régionalisme on trouve ça que c'est un truc qui est réservé à la gauche donc on a pris l'habitude en historicisant la droite et la gauche de dire que c'était des concepts assez variables et flous Buisson ne dit pas ça moi non plus ce sont des réalités centrales qui ont même une dimension anthropologique ce sont deux visions du monde qui s'opposent la droite plutôt pessimiste la gauche plutôt optimiste la gauche qui pense que le mal vient de la société donc on peut changer la société la droite qui pense que le mal est dans l'homme il est indélogeable j'adore ce mot d'André Frossard qui était billettiste au Figaro dans les années 60 très proche de Paul VI qui disait le drame de la droite c'est qu'elle ne croit pas à la rédemption le drame de la gauche c'est qu'elle ne croit pas au péché originel pour montrer à quel point ce sont quand même deux dimensions structurantes de l'âme humaine donc moi je reste très attaché à ça mais ça ne marche plus ça ne marche plus depuis 20 ans 30 ans 40 ans donc à un moment donné quand ça ne marche plus on en fait son deuil en tout cas son deuil dans une perspective électorale et politique et on en vient au point de vue d'Alain de Benoît mais aussi de Jérôme Saint-Marie que vous évoquiez je pense aussi même s'il n'en fait pas totalement l'aveu de Christophe Guilloui et d'autres qui nous disent que l'éclivage aujourd'hui est vraiment pertinent et ils ont raison quand on s'intéresse à la sociologie quand on s'intéresse à l'économie de nous dire qu'il y a deux Frances dans le dernier bouquin de Guilloui rappelons des chiffres vous montrez ces deux Frances donc Paris le désert français aujourd'hui c'est plus Paris mais c'est 15 grandes métropoles c'est 5% du territoire 50% du PIB donc ça veut dire que 95% du territoire c'est le mot de Griveaux et j'en fais partie puisque je vis dans cette France-là même étant cheval sur Paris et la province mais je vis dans cette France-là 95% du territoire se répartit les miettes les 50% résiduels restants voilà les deux Frances donc il y a une guerre des territoires aujourd'hui la guerre elle n'est plus entre la gauche et la droite c'est une guerre des territoires c'est ce que nous disent Fourquet aussi le dit Fourquet peut-être même le premier quand je parle de la lettre volée c'est qu'on n'arrivait pas à s'expliquer la baisse vertigineuse des scores de Jean-Marie Le Pen aux élections entre les années 1980 et 90-2000 Le Pen fait des gros scores dans la petite couronne parce qu'il y avait encore une France ouvrière et bien les gens ont voté avec leurs pieds les ouvriers ont voté avec leurs pieds ils ne voulaient pas que leurs enfants aillent dans une école avec une immigration une immigration pardon trop importante ils ne voulaient pas que dans les HLM vivre, côtoyer des gens qui venaient du monde entier donc ils ont voté avec leurs pieds ils sont partis pas que je parle de lettre volée tout d'un coup le peuple a disparu on a dit que la France était totalement moyennisée il n'y avait plus de classe sociale il y avait une France centrale qui était de plus en plus grosse parce que ces gens-là étaient partis et Fourquet le premier a s'est rendu compte que le long de la voie TGV tenez-vous bien entre Paris Tours donc Orléans en Blois il y avait un survot FN à l'époque qui ne s'expliquait pas était en train de naître la France périphérique était en train de naître la France périurbaine les gens acceptaient moi je suis dans Lyon je le vois à Sens la moitié du train c'est des gens qui travaillent à Paris mais ils vivent à Sens parce que les conditions de vie sont supérieures parce qu'il y a une plus grande homogénéité ethnique c'est le grand non-dit on ne veut pas en parler donc ce qui s'est mis en place c'est une guerre des territoires à la place du clivage droite-gauche depuis 30 à 40 ans il y a une guerre qu'on ne veut pas voir qui est la guerre des grandes métropoles contre la périphérie tout est fait contre la périphérie à Paris on va au travail en train en bus en métro mais c'est 95% des français vont travailler en voiture donc si vous augmentez vous pénalisez le gasoil vous pénalisez qu'une seule France Guy-Louis que nous dit Guy-Louis il y a un octroi désormais pour entrer dans Paris parlons de moi je suis à cheval sur les deux mondes un télo installé à la campagne depuis 15 ans je bénéficie des privilèges des intellectuels du télétravail moi j'ai la 5G chez moi mais en revanche il faut que je roule à 80 km heure c'est pour vous montrer tout est à l'avenant si je veux rentrer en Paris avec mon diesel qui a 200 000 km je ne peux plus rentrer dans Paris depuis le 1er janvier je dois m'acheter une voiture électrique tout ça fait que ces deux Frances s'affrontent on ne veut pas le voir mais ce sont vraiment les deux Frances qui s'affrontent les choix économiques que nous avons fait depuis 30 ans le choix de la tertiarisation qui est un choix voulu par nos élites nous avons considéré que la France occupe une position géographique centrale en Europe que tous nos voisins allaient passer par la France l'Angleterre l'Espagne l'Italie l'Allemagne la France serait au carrefour de l'Europe donc qu'est-ce qu'on va être ? une nation qui est dominante dans l'univers de l'hôtellerie avec un système autoroutier formidable dans le BTP dans la construction et on va déserter le champ de tout l'univers industriel ça c'est un choix stratégique une erreur stratégique majeure qui a été fait par nos élites contre précisément cette France périphérique qui était une France industrialisée qui s'est appauvrie écroulée sur elle-même donc oui les clivages aujourd'hui sont entre ces deux mondes qu'est-ce que nos élites connaissent de la périphérie ? je les vois puisque je vis avec elles quand je suis à Paris quand ils connaissent de la France les destinations TGV quand ils traversent la France à 200 km heure c'est la France qu'ils connaissent mais ils n'y mettent pas les pieds s'ils y mettaient les pieds ils verraient qu'il y a un autre monde à l'abandon les déplorables les dépossédés dépossédés de leur identité dépossédés de leur travail de leur richesse qui s'est électoralement cristallisé autour du rassemblement national est-ce que c'est un choix délibéré du RN ? je ne sais pas je le pense de toute façon ce qu'on a organisé faignons d'organiser ce qui nous échappe peu importe le RN a mis sur pied quelque chose qu'on appelait le marinisme municipal qui a permis de capter les voix de ces oubliés de ces invisibles et qui n'obéissent plus à la division droite-gauche si vous regardez le réservoir de voix du parti communiste il y a 30 à 40 ans il est au rassemblement national donc tout ça fait que ce clivage auquel je suis très attaché droite-gauche ne permet pas d'expliquer le survote ouvrier en faveur de Marine Le Pen et le survote des cadres en faveur d'Emmanuel Macron donc voilà c'est et à partir de de ce moment-là voilà moi je voudrais voir un petit peu faire une forme effectivement d'analyse électorale de deux principaux candidats à droite que sont voilà Marine Le Pen et Éric Zemmour donc effectivement finalement il se trouve que vous avez dans le mode opératoire vous êtes finalement d'accord avec l'analyse de Jérôme Saint-Marie si je comprends bien et encore une fois voilà il y a cette France périphérique qui vote pour Marine Le Pen et puis il y a le vote Éric Zemmour qui lui est beaucoup plus citadin plus bourgeois aussi et pourtant voilà Éric Zemmour c'est une personne qui marche très bien dans les médias qui a fait de grands meetings etc. je voudrais revenir sur un tweet que vous avez écrit il y a un an et demi après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle Éric Zemmour s'est trompé de public il est revenu à son périmètre de départ les pics d'audience de CNews or ce n'est pas Médiamétrie qui dépouille les bulletins de vote ni le Trocadéro qui fait déplacer le Populo doit revoir sa copie je vois un peu sévère mais qu'est-ce que vous vouliez justement dire par là est-ce que vous pensez encore une fois que le message d'Éric Zemmour peut-être n'a pas du tout été adressé de la bonne façon aux bonnes personnes est-ce que c'est un problème de forme est-ce que c'est un problème de fond les deux sûrement le message est un peu sévère de fait moi je suis à la fois sociologiquement politiquement plus proche d'Éric Zemmour que je connais alors que je ne connais pas Marine Le Pen j'ai voté pour lui au premier tour en 2022 en prenant ce point de dire à rebours des commentaires des journalistes que de ma part c'était un vote utile vous savez on a beaucoup dit que les 23% de Marine Le Pen un tiers c'était du vote utile c'était une des objections des Zemmouriens pour expliquer la faiblesse du score d'Éric Zemmour encore que 7% c'est pas négligeable il a renvoyé dans les cordes les LR Valérie Pécresse donc c'est pas rien moi pourquoi je dis que j'ai voté utile en votant Z parce que la question métapolitique est centrale je l'évoquais la question du combat culturel et centrale si on veut faire une bonne politique il faut que derrière les gens soient convaincus culturellement historiquement etc donc il a porté cette notion de grand emplacement qui pour moi si on l'occulte on ne peut pas voir une des réalités centrales de notre temps avec cette guerre de territoire que j'évoquais donc c'est plutôt la question sociale mais il y a une question aussi identitaire mais oui il y a un problème de forme et de fond j'ai pris l'habitude de dire sans accabler Zemmour qu'il avait des lecteurs et du reste il a fait quasiment les meilleurs scores qu'est-ce qui se vendait mieux qu'un bouquin d'Éric Zemmour l'Astérix annuel si vous 500 000 exemplaires à Astérix il faisait lui 200 000 300 000 donc il a des lecteurs et Marine Le Pen a des électeurs il a une connaissance de l'histoire de France réelle intime profonde mais elle n'est pas charnelle voilà alors que Marine Le Pen connaît les français il y en a un qui connaît le soir l'autre connaît les français donc lecteurs et lecteurs je crois que ce qui a manqué c'est qu'on n'arrive pas à voir vu de Paris qu'il y a vraiment deux frances vraiment on n'arrive pas à le voir moi je passe mon temps à dire aux conservateurs aux Zemmouriens vous ne mesurez pas qu'il y a deux frances vous êtes focalisé sur le puits du fou alors il y a une France du puits du fou mais il y a la France de Walt Disney d'Euro Disney de Disneyland j'y peux rien la France périphérique va à Disneyland la sociologie des prénoms montre depuis le journal idée les Kevin et les Jordan je ne sais plus comment s'appelaient les deux adolescents qui ont fait le tour de France le tour de France de deux adolescents qui étaient le best-seller de la Troisième République Paul et peu importe aujourd'hui c'est Kevin et Jordan pour autant rien de plus français qu'eux mais leur sociologie a changé leurs loisirs culturels ont changé ce sont vraiment deux mondes qui ne se coutoient pas et les Zemmouriens n'ont pas voulu le voir quand on compare les campagnes comme vous le faites de Marine Le Pen et de Zemmour bah oui il y a des choix l'américaine en effet sur Z avec des meetings absolument exceptionnels il n'y a que Joe Nalidé qui faisait des meetings des tours de France aussi réussis en son et lumière avec un discours de fond et la campagne de Marine qui est une campagne de terrain par les radios locales France Bleu par la PQR la presse quotidienne régionale qui est une campagne de marché de foire de foirail ce sont deux campagnes complètement différentes tous les gens qui ont fait la campagne de Marine vous disent qu'ils étaient estomaqués dès qu'elles rentrent dans un endroit elle attire tous les regards alors il y a une manie aujourd'hui du selfie la moindre personnalité publique se fait assaillir par des groupies qui veulent prendre la photo mais Marine c'est dix fois plus c'est cent fois plus les gens veulent la toucher moi j'en suis venu à dire pendant la campagne m'intéressant aux deux campagnes il y a les comparaisons en les comparant que c'était les rois tomaturges Marc Bloch fait un bouquin génial sur les rois tomaturges quand les rois étaient sacrés c'était les rois guérisseurs vous les touchiez et vous guérissez c'était les boitreux à l'époque c'était censé vous guérir ils voulaient toucher Marine rappelez-vous le plateau d'Anuna dans l'Anuna vous avez deux chroniques ce sont des femmes en plus il y a une Miss France qui dit qu'elle appelle à voter Marine ça a failli la tuer d'ailleurs parce que Marine est la maman des français disait-elle ça peut faire prête à sourire mais ça veut dire qu'il y a une demande de protection de la part des français sous le mode marial de la madone et Myriam Palomba qui elle est à la tête de plein de canards people et Palomba a appelé à voter sur le plateau de l'Anuna a appelé à voter pour Marine Le Pen et là aussi on voit qu'il y a deux Frances Bolloré est fascinant pour ça je trouve vous avez la France de C8 qu'on me pardonne j'y ai beaucoup d'amis mais c'est quand même une France de l'entre-soi c'est une France catho-conservatrice qui invite des auteurs catho-conservateurs pas que il m'arrive d'y passer je veux dire mais quand même quand je dis que c'est le pic d'audience oui c'est 2-3 millions les meilleurs scores de Z et à côté il y a C8 si vous faites l'articulation des deux qui était le rêve de Buisson Bolloré le fait vous avez remarqué Bolloré le fait à merveille C8 Hanuna France périphérique avant les polémiques contre la France insoumise regardées surtout par des électeurs marinistes et mélanchoniens aujourd'hui je pense que c'est surtout des marinistes et plus des mélanchoniens en tout cas les électeurs de la France périphérique mélanchoniens désormais votent marine au vu des positions de Mélenchon et des insoumis sur le Hamas etc ben ouais c'est deux Frances qui ne se parlent pas le Puy du Fou et Disneyland C8 et CNews et vous remarquez sa dichotomie vous la remarquez partout dans les prénoms c'est-à-dire que vous n'avez même pas à voir le type à qui vous allez avoir fait désormais il suffit d'annoncer le prénom vous savez que si c'est un prénom médiéval et bien que c'est c'est un catho ou un gars de l'Institut Iliade vous le savez et inversement les prénoms de la France périphérique moi je me rappelle quand je m'installe dans la France périphérique il y a une quinzaine d'années je n'avais pas encore de filles et j'avais été frappé de voir la liste des écoliers et écolières il y avait des prénoms que je ne connaissais pas je ne connaissais pas les prénoms et même quand ils étaient des prénoms en américain parce que c'est nourri de séries télévisées etc c'était orthographié de manière mais baroque c'est à la limite si on n'écrit pas Jimmy non seulement J-I-M-U mais si on ne se rajoute pas à H donc ce sont deux univers qui ne se connaissent pas et Zemmour ne l'a pas vu et il ne veut pas l'admettre moi ayant beaucoup d'amis dans l'entourage de Z je leur disais mais faites une émersion d'une semaine dans la France périphérique et vous reviendrez métamorphoser pour voir ces deux mondes même dans si vous regardez les films qui sont vus à Paris les films qui sont vus dans la banlieue de l'immigration et les films dans la périphérie ce n'est pas du tout les mêmes scores donc ce sont deux mondes voilà qui qui n'arrivent pas à se à s'articuler à se croiser peut-être que si 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 parce que l'objectif pour Eric Zemmour et reconquête c'était de plier le match contre Marine Le Pen c'est Marine Le Pen qui a plié le match moi j'ai tendance à comparer le RN à l'US que vie rappelez-vous l'US que vie roi va en finale le coupe de France contre Nantes ou peu importe ou le PSG ou Marseille mais on s'en fout et c'est ça l'électorat du RN c'est 36 000 communes il y en a 20 000 qui ont placé Marine en tête donc ce sont les plus petites et les plus gros sont placés Macron en tête le RN c'était l'USQVI en tout cas en 2022 contre le PSG contre les stars du PSG et bien l'USQVI il est tellement content d'être au deuxième tour qu'il n'a pas envie de gagner il s'en fout 41% ça lui satisfait mais il y a eu les élections législatives qui ont complètement changé la donne tout d'un coup le RN dont on pensait qu'il ne pouvait pas gagner de député sinon 5 et 10 députés en a 90 89 aujourd'hui rappelez-vous le titre du bouquin d'Alain Pierre Fitte quand la Chine s'éveillera quand le RN s'éveillera et il s'éveillait aux législatives de 2022 il commence à ébranler le système donc à se projeter ce qui n'était pas le cas jusque là moi la principale objection que j'avais à formuler à l'encontre du FN-RN c'est qu'il était porté par un comportement d'échec l'essentiel c'est d'être au deuxième tour Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen etc moi j'avais même tendance à comparer Marine Le Pen mais elle a beaucoup changé de fait jusqu'à celle de 2022 à une bonne copine vous savez brillante mais qui fait un complexe infériorité telle qu'elle se présente cinq fois au permis elle réussit au la main le code parce qu'elle n'est pas conne mais elle rate à tous les coups la conduite à tous les coups le RN ratait la validation d'un deuxième tour parce qu'il n'arrivait pas à se projeter dans l'idée qu'il pouvait conquérir le pouvoir je pense que les législatives ont complètement changé la donne le RN aujourd'hui est en ordre de bataille moi les gens qui sont en entourage de Marine Le Pen me disent qu'elle a surmonté précisément ce complexe donc qu'elle se projette dans dans des habits présidentielles qui se tendent à elle en 2027 si on s'en tient au contexte de pré-guerre civile ou d'avant-guerre civile comme dit Eric Werner qui traverse la France l'école des cadres de Jérôme Saint-Marie et de Bardella puisque c'est les deux le rôle de Bardella le fait que ce soit un parti le RN où il n'y a pas de gardé-chef il est admis par tous qu'il y a Marine et Jordan Bardella Bardella est élu avec 95% ou 85% pardon 85% n'exagérons pas ce sera un score soviétique sinon mais 85% des gens des adhérents du RN quand vous regardez il n'y a que chez Mélenchon qui a une telle certitude que ce sera Mélenchon et Marine donc oui tout se présente pour ce parti les planètes s'alignent étonnamment ce qui n'est peut-être pas le cas pour Eric Zemmour s'alignent pour se présenter en 2027 dans une perspective de victoire ce qui serait une première pour le RN on a souvent parlé de plafond de verre moi il m'est arrivé de parler de plafond d'acier parce qu'à un moment donné il y a un seuil que le RN n'arrivait pas à franchir les choses ont changé je crois beaucoup plus quitte à me répéter beaucoup plus que la présidentielle où Marine fait 41 points je crois les législatives ont vraiment changé complètement ce parti moi je l'observe de l'extérieur comme reconquête je ne suis pas un membre adhérent de ces deux structures donc je les observe je pense que l'une a besoin de l'autre réciproquement contrairement à ce que peuvent penser les leaders de ces deux formations il me semble que le RN a changé de nature c'est vraiment mis dans les starting blocks après ces 90 députés qui sortent de nulle part or ils sont inscrits dans ils sont inscrits dans 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 le rapport de force électorale ce qui fait que ça change un peu la donne pour reconquête on va voir le score que va faire la liste portée par Marion Maréchal aux européennes mais ça change un peu la donne c'est qu'on a l'impression qu'il y a un parti qui désormais fait de la politique qui est le RN c'est-à-dire qui se présente pour gagner des élections c'est l'objectif de la politique c'est ça c'est ce que Raymond Aron disait on fait de la politique pour être au pouvoir pas pour être dans l'opposition éternellement indéfiniment et un parti qui va peut-être faire plus de la métapolitique ce qui correspond à l'ADN de Zemmour c'est un chroniqueur c'est un historien c'est un journaliste il est habité par l'histoire de France donc peut-être qu'il y a un parti c'est un ami c'est pour moi qui dit ça mais qu'importe qui pourrait être pour le RN ce que la deuxième gauche a été pour François Mitterrand la deuxième gauche c'est la CFDT c'est Michel Rocard c'est tout le christianisme de gauche en réalité la revue Esprit Ricoeur enfin un des maîtres de Macron va donner peut-être un matériau intellectuel à François Mitterrand peut-être que ce que la deuxième gauche a été pour le mitterrandisme reconquête le sera pour le RN c'est-à-dire un laboratoire métapolitique qui porte de grands thèmes mais qui n'a pas vocation à diriger les affaires dans ce contexte où effectivement le RN est celui qui est le mieux parti pour l'instant pour dominer la scène politique en tant qu'opposition jusqu'à 2028 est-ce qu'il y a encore une fois des représentants de la nouvelle droite ou du moins des personnes que vous voyez inspirées par la nouvelle droite on parle beaucoup d'une division entre le courant identitaire et le courant souverainiste au RN comment est-ce que vous voyez est-ce que ce n'est pas une contradiction de fond par exemple que le parti doit résoudre ou est-ce qu'il peut vivre justement dans la coexistence de ces deux mouvances il a tout intérêt c'est le mot du cardinal de Ré qui est le mot de ce grand florentin qui a été François Mitterrand c'est qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment quand on a vocation à conquérir le pouvoir il faut brasser large donc c'est deux c'est deux courants le souverainisme et l'identitarisme expliquons la souveraineté c'est l'idée qu'il doit y avoir une indépendance nationale une autonomie nationale ce qui n'est pas le cas dans le cadre dans le giron de l'Union Européenne et de Bruxelles et l'identité c'est que qui était la question qui ne se posait pas pour les anciens puisqu'il y avait une très grande toutes les nations même quelqu'un de gauche même un Clintonien comme Chacha Munk qui vient d'Europe mais qui est aux Etats-Unis ce qui a permis à la démocratie de vivre pendant deux siècles c'est une certaine homogénéité ethnique et ça a été le cas dans tous les pays d'Europe donc cette question-là de l'homogénéité ethnique se pose dans des termes dramatiques démographiques sécuritaires etc terroriste religieux donc elle est devenue centrale alors l'ERN je ne crois pas je ne suis pas dans le dispositif du parti ne parle pas explicitement d'identité je ne suis pas sûr qu'il parle explicitement de souveraineté parce que ce sont des concepts ou des idées politiques qui concernent une minorité pas le cœur électoral mais je pense qu'il faut faire l'articulation des deux on ne peut pas diriger un pays si on n'a pas la souveraineté je veux dire si c'est la souveraineté alors la différence je suis une nouvelle droite moi donc je ne pense pas comme de Gaulle comme Louis XIV comme comme beaucoup de nos rois que la souveraineté est indivisible parce que c'est Jean Baudin le grand théoricien de la souveraineté c'est Jean Baudin je le redis je pense qu'une des sources du malheur français vient de là justement je pense que la souveraineté doit être partagée mais tout dépend avec qui elle doit être partagée c'est le principe de subsidiarité ce que je peux faire moi-même je n'ai pas à le déléguer à l'État ce que je peux faire au niveau municipal je n'ai pas à le déléguer au niveau régional jusqu'au niveau national etc. et supranational donc il faut savoir quels termes on met derrière la souveraineté je pense qu'un des malheurs du souverainisme je dis bien un des malheurs du souverainisme Éric Zemmour pourrait être intarissable sur le sujet encore qu'il a beaucoup changé mais il vient du souverainisme et moi il m'a souvent dit qu'il était un polytraumatisé du souverainisme parce que le souverainisme a cherché faire une alliance précisément des deux bords entre Chevènement et Séga mais à la fin vous l'avez remarqué Chevènement appelle à voter Jospin en tout cas il s'est excusé lamentablement auprès de Jospin quand Jospin était battu par Jean-Marie Le Pen au deuxième tour le 21 avril aujourd'hui il appelle à voter Macron donc c'est quand même embarrassant pour un souverainiste autrement dit ça voudrait dire c'est comme si Charles de Gaulle avait été à l'aéroport de Bordeaux et avant d'aller en Angleterre il avait appelé Paul Reynaud pour lui dire allo Paul qu'est-ce que je fais reste en France et va à Canossa c'est ce qu'a fait Chevènement l'autre grande figure du souverainisme à droite c'est Philippe Séguin qu'est-ce qu'a fait Philippe Séguin il s'est aplati devant François Mitterrand à l'époque de Maastricht dans le débat et à la fin il a rallié Chirac donc il y a un problème de consistance dans le souverainisme que le souverainisme ne le pas admettre c'est que le souverainisme ne s'incarne pas on n'a pas en France de grands leaders souverainistes pour que le souverainisme fonctionne il faut qu'il ait un grand homme à sa disposition Charles de Gaulle Clémenceau si vous voulez c'est pas du tout le mien mais qu'importe quelqu'un qui est susceptible de dépasser ce clivage donc il y a un problème que pose le souverainisme c'est qu'il y a les souverainistes quitte à les flinguer et quitte à me fâcher avec beaucoup d'amis le souverainisme oui mais les souverainistes non en tout cas ceux que je vois sont des gens qui auraient été à Vichy rejoindre le maréchal Pétain et pas de Gaulle à Londres qui auraient suivi Paul Reynaud et pas de Gaulle en tout cas moi je les vois à l'oeuvre Chevènement et de Gaulle l'identité venons-en à l'identité l'identité seule non l'identité seule ça voudrait dire que je ne suis commandé que par la biologie alors j'espère j'ose croire que je suis autre chose que ça que je suis aussi une histoire que je suis aussi une littérature que je suis aussi une culture donc les deux sont vous savez c'est des choses qui sont nécessaires mais pas suffisantes les deux sont nécessaires mais pris isolément ils sont insuffisants c'est à dire pourquoi je dis insuffisants parce qu'ils ne sont pas suffisants donc il faut arriver à les marier il faut arriver à les articuler il faut du souverainisme et de l'identité l'un avec l'autre mais pas l'un sans l'autre sinon ben sinon si je m'en tiens qu'à l'identité l'identité est assez impolitique si je m'en tiens qu'à la c'est ce que disait Zemmour l'objection souverainiste on peut très bien imaginer une république souveraine en France musulmane pourquoi pas c'est un scénario albéquien mais on peut imaginer une France indépendante de Bruxelles indépendante de Washington sous pavillon musulman elle serait souverainiste elle serait souveraine mais donc sans l'identité ça ne marche pas donc il faut vraiment l'un et l'autre mais ensuite est-ce que c'est un débat qui préoccupe qui est central alors c'est un débat qui est conceptuellement est central identité souveraineté il faut les deux et il me semble que nous sortons à la nouvelle librairie un livre de Rodolf Kahr qui vient du souverainisme mais qui a mis pas mal d'eau dans son vin souverainiste et je trouve qu'il a trouvé une formule même s'il y a peut-être méprise sur ce qu'est l'identité il en a une vision trop biologisante trop racialiste il trouve un bon équilibre je trouve sur cette question-là mais est-ce que c'est un débat qui préoccupe les français je pense pas je le redis cette guerre des territoires que Zemmour n'a pas voulu voir c'est la guerre des métropolitains contre les ruraux contre les périurbains c'est la guerre des fins du monde et les fins du monde sont autant à gauche qu'à droite on a tendance à regarder les fins du monde écologistes mais nous attachés à la notion de remplacement nous sommes aussi des fins du monde civilisationnel notre hantise c'est que notre monde notre monde historique s'effondre donc nous sommes des fins du monde et nous menons une guerre contre les fins du mois depuis 30 je le redis c'est le coeur de la guerre des territoires elle est là c'est les fins du monde contre les fins du mois donc je pense pas que toutes les thématiques que j'évoque avec vous touchent au coeur les fins du mois quand les types on les voit dans l'entourage c'est même plus des fins de mois difficiles c'est des débuts de mois difficiles entre autres parce qu'il y a eu une guerre là pour le coup des écolos pour les métropolitains des bobos contre au nom de l'éolien au nom de la décarbonation c'est un problème la question du enchauffement est un problème mais on a saccagé notre nucléaire résultat il y a une flambée de gazoil flambée de l'électricité etc mais qui le paye c'est les fins de mois et les fins de mois le monde est même plus adéquat pour les décrire aujourd'hui je leur dis le problème c'est même plus la fin du mois le problème se pose au début du mois donc je ne suis pas sûr que ces querelles souveraineté identité soient les moteurs du vote dans la France centrale qui est la France périphérique vraiment ce qui me semble-t-il meut son vote son vote pardon c'est à la fois la question sociale la question du pouvoir d'achat et la question des politiques de reconnaissance moi je trouve que le slogan le plus beau qui est défini les gilets jaunes et très largement l'électorat de marine encore qui ne se recoupe pas les enquêtes d'opinion le montrent c'est baisser les prix et le mépris la formule est très belle baisser les prix et le mépris c'est-à-dire que c'est une France qui est regardée de haut qui n'apparaît pas dans les quotas de France Télévisions et de l'ex-CSA je ne sais plus comment il s'appelle Arcom merci on fait en sorte qu'il y ait des politiques de mise en valeur des minorités sexuelles visibles etc sauf la majorité donc il y a une demande de reconnaissance baisser le mépris monsieur Benjamin Griveaux baisser le mépris mais aussi baisser les prix donc ça ce sont les deux préoccupations je pense centrales plus que la querelle identité-souveraineté même si je le redis sans elle on ne peut pas préparer une politique d'avenir donc il nous faut les deux souveraineté-identité on est en train de perdre notre identité et la souveraineté on la délègue de plus en plus à Bruxelles à l'OTAN enfin que sais-je donc il nous faut les retrouver mais on ne s'adressera pas au cœur électoral en lui parlant d'identité et de souveraineté on s'adressera au cœur électoral en lui parlant de pouvoir d'achat de baisse des prix d'énergie et de reconnaissance dans ce contexte justement voilà effectivement comme vous dites c'est surtout une affaire de concept et qui va évidemment pas être du tout la priorité de personnes qui ont du mal à payer leur facture aujourd'hui il y a les élections européennes qui arrivent quand même dans quelques mois c'est des élections qui n'ont jamais vraiment intéressé les français il y a toujours eu un faible taux de participation est-ce qu'au vu des tendances actuelles justement vous attendez à une dépolitisation de l'ensemble du peuple vis-à-vis de ces européennes donc qui profiteraient à Macron et à ses boomers ou est-ce que vous attendez plutôt un sursaut un rejet massif de la politique européenne actuelle difficile pardon difficile à ce stade vous l'avez dit c'est les élections intermédiaires la merde des élections c'est la présidentielle où il y a une mobilisation de toutes les catégories sociales même s'il y a il y a un survote quand même des inactifs par rapport aux actifs enfin survote peut-être pas nous n'exagérons pas mais il y a plus de votes il y a moins d'abstention chez les inactifs que chez les retraités que chez les actifs chez les vieux que chez les jeunes etc tous ces écarts se creusent massivement aux élections intermédiaires même législatives pour ça d'où le paradoxe la grande surprise des 90 députés ou 89 c'est que comme il y a un sous-vote des catégories populaires à toutes ces élections là ça fait le jeu des partis centraux en particulier de la Macronie donc oui on peut imaginer que peut-être Macron parce qu'il a un noyau assez stable Macron qui est un peu plus de 20 points qui peut se maintenir c'est un vote c'est Buisson qui dit ça c'est que nos démocraties parlementaires libérales ont recréé ce qu'on appelait autrefois le vote censitaire le vote censitaire c'est ne peuvent voter que ceux qui payent le sens c'est-à-dire qui ont un niveau de revenu suffisamment important et qui payent un impôt qui s'appelle le sens et on l'a vu à l'époque de la restauration il y avait un vote censitaire donc ne vote que les plus riches c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aux élections intermédiaires ne vote que ceux qui ont le plus gros capital culturel ou le plus gros capital économique les cadres et les retraités qui sont les deux les deux grands manquements du Rassemblement national pour gagner une élection pour rappel je crois que Macron c'est 70% des cadres au deuxième tour et au moins 80% des plus de 65 ans donc c'est donc eux vont aller beaucoup il y a un survote de ces catégories là donc ça risque de faire le jeu très certainement de Macron pourquoi pas DLR on verra si c'est Bellamy on verra comment si c'est Bellamy le match Bellamy Marion Maréchal va être arbitré par qui parce que c'est deux sociologies assez voisines c'est deux conceptions du monde assez voisines c'est deux univers que la manif pour tous a permis de mettre sur le devant de la scène qui va rafler la mise on ne sait pas est-ce que le RN est annoncé à plus de 20 je n'ai pas regardé les derniers sondages donc c'est même 30 donc il tangente les 30 est-ce qu'il arrivera aux 30 on va voir il y a une surprise législative et puis je le redis l'accélération des problèmes migratoires sécuritaires islamistes fait quand même globalement le jeu du RN qui a préempté même si Zemmour parle de manière explicite de toutes ces thématiques alors que le RN en parle de manière implicite comme il les a préemptés c'est ce qu'on appelle dans le marketing le fonds de marque le fonds de marque fait l'affaire du RN donc il est possible qu'il capitalise là aussi là-dessus comme après les statifs qui ne sont pas des élections dans lesquelles il triomphe comme il peut triompher à la mère des élections qui est la présidentielle donc ça c'est l'avenir est ouvert mais de fait le match a été plié certes les parties sont éphémères mais les parties quand même meurent très lentement les rats de sang mettent beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps à expirer le RN est là il a plié le match en 2022 jusqu'à présent il était too big too fell donc il était trop gros pour s'écrouler il ne pouvait pas s'écrouler il ne peut pas s'écrouler ce n'est pas possible en tout cas à court et moyen terme ce n'est pas possible quand vous faites 41 au deuxième tour vous êtes là au suivant avec une force suffisamment importante mais ce qui a changé la donne je le redis c'est législatif c'est que c'était too big too fell mais en tant que force de blocage désormais c'est une force d'alternance donc il est possible que tout ça se traduise par un vote inhabituellement fort à ce type d'élection donc intermédiaire européenne pour le RN il a le vent en poupe il n'y a pas de raison que dans l'immédiat au vu de l'actualité en plus que les tendances se renversent j'aurais une dernière question de prospective aussi là actuellement nous sortons notre nouveau magazine donc une terre deux peuples et il y a une question qui est aussi celle du deuxième peuple donc ce deuxième peuple c'est celui qui est immigré extra-européen dans sa majorité et voilà il y a peut-être deux blocs effectivement un bloc élitaire et un bloc populaire mais il y a aussi deux peuples sur le même sol aujourd'hui et ce deuxième peuple on voit que effectivement il est de plus en plus nombreux il prend une part de plus en plus grande dans l'électorat c'est d'ailleurs toute l'essence du grand remplacement on voit que Jean-Luc Mélenchon a réussi à capter une partie de cet électorat mais qu'il y a aussi des immigrés de première génération de deuxième génération qui sont dans une situation ils commencent à voter Marine Le Pen parce qu'ils commencent eux-mêmes à devenir plus indigènes du moins que les nouvelles vagues d'immigration comment est-ce qu'on doit comment est-ce qu'on doit envisager justement tout ce bloc immigré quelque part ce deuxième peuple qui pour une bonne part encore une fois est la nationalité française comment est-ce qu'on doit l'envisager est-ce que quelque part on peut essayer de le draguer en partie électoralement aujourd'hui il pèse il est là que faire ? Une vraie question question cornélienne Dylan Cornélien l'ERN a des intérêts tactiques et stratégiques électoraux mais je le redis moi je ne suis pas encarté dans ce parti-là je l'observe je vote pour lui même chose pour Reconquête mais sans être à l'intérieur sans être un militant donc je ne reprends pas ces éléments de langage etc je pense que oui l'ERN a en tout cas intérêt à ne pas s'aliéner complètement les deuxièmes troisième génération encore que encore que si on s'en tient au sondage sorti des urnes en 2022 au premier tour 70% l'électorat musulman je crois que c'est 70% a voté Mélenchon donc il y a une captation qui va se renforcer après les prises d'opposition de Mélenchon sur le conflit Israël Hamas mais 90% c'était l'électorat qui a voté pour Macron ça c'est moins dit donc ça veut dire qu'il y a un reliquat 10% qui a voté pour Marine mais c'est quand même très marginal de mémoire en 2012 ce qui fait la différence entre Sarkozy et François Hollande c'est pas que bien sûr mais c'est la bascule de l'électorat musulman pour Hollande je crois que c'est plus d'un million deuxième tour globalement aussi paradoxal que ça paraisse l'électorat musulman arabo-musulman mais pas que plutôt conservateur sur le plan des mœurs plutôt patriarcal etc vote à gauche il me semble que c'est quand même assez ancré ce vote à gauche je dis bien un vote à gauche quand il vote parce que ceux qui le distinguent c'est des niveaux d'abstention record c'est tout le pari de Mélenchon moi je pense que c'est un pari perdu c'est de convaincre ces abstentionnistes musulmans de voter pour lui aux européennes et pas qu'aux européennes à la présidentielle que faire dans ces cas là oui je pense qu'il y a un malheur de l'immigration l'immigration nous est présentée comme une chance et de fait c'est une chance pour les plus riches mais il y a un malheur de l'immigration chez le partant et chez l'accueillant j'ai travaillé dans une autre vie dans une maison d'édition qui s'appelait l'âge d'homme qui était une maison d'édition serbo-croate yougoslave encore trop jeune mais il y avait un mythe yougoslave dans les années 80 entretenu par le titisme d'une fédération des peuples yougoslave c'est les slaves du sud et il y a eu la guerre civile dans les années 90 et j'ai assisté moi j'étais avec des serbes à l'effondrement de cette construction artificielle qui était la yougoslavie sur fond de déchirements pas ethniques sauf avec les albanais et encore mais religieux principalement religieux les familles se sont entredéchirées il y avait énormément de mariages mixtes les mariages mixtes sont volés en écart les familles où les enfants étaient à la fois orthodoxes il y avait un orthodoxe pour faire moitié-moitié moite-moite et un catholique ont dû choisir le catholicisme ou l'orthodoxie c'est ainsi fonctionne la guerre civile la guerre civile vous avez beau vous en défendre vous renvoie à vos assignations premières c'est quoi une assignation première ? c'est les éléments d'identité les plus frappants la couleur de la peau la religion vous pouvez pas vous en défaire donc c'est je sais pas comment les choses vont se passer dans les années qui viennent tout le monde sent monter cette avant-guerre civile même si le terme guerre civile est un peu inapproprié puisque on peut en débattre mais qu'importe mais en tout cas cette montée des tensions qui fait qu'il y a deux blocs qui savent c'est le propre des guerres civiles des guerres de religion c'est que je le redis on peut avoir un point de vue individuel Montaigne disait dans ces cas là il faut se réfugier dans sa cuisine si on peut le faire oui pour ne pas mais on est chômé de choisir donc ces gens là seront chômés de choisir les deuxième troisième quatrième génération l'immigration pose des problèmes insurmontables vraiment insurmontables moi je le redis c'est fondamentalement un déchirement un arrachement donc un malheur moi je peux regarder avec affection puisque le littéraire en moi et les grands lecteurs de romans on en voit moins aujourd'hui mais on en voyait votre génération on ne les voit pas mais avant le groupement familial on voyait beaucoup de vieux beaucoup de vieux des Algériens des Marocains qui étaient seuls assez tristes assez sinistres c'est ça que fabrique l'immigration nous on a on a créé le groupement familial en 76 donc votre génération a une perception des questions justement identitaires que moi je ne peux pas avoir parce que moi les premiers immigrés que je rencontre c'est en terminale c'est quand je rentre à la fac donc je suis 68 alors que vous vous les rencontrez tout de suite les jeunes en tout cas les rencontrent tout de suite dans la cour d'école dans les lycées publics ça en est même terrifiant donc moi je crains le pire pour ces générations là parce que je le redis j'ai vu vraiment comment la Yougoslavie alors qu'il n'y a pas de différence ethnique c'est des différences culturelles civilisationnelles c'est peut-être les plus importantes et religieuses ça a été atroce de part et d'autre c'est que vous ne pouvez pas être entre les deux il n'y a pas d'accommodement c'est pas possible vous choisissez l'un ou l'autre ou pire comme disait J.A.F.R.E. puisque la peau se voit la couleur de peau se voit on s'en moque après tout de savoir si les races existent les races imaginaires elles, elles existent les races dans les représentations existent on voit tout de suite si vous êtes maghrébin subsaharien ou blanc donc on est sommé c'est même pas qu'on est sommé de choisir c'est que l'adversaire c'est ce que disait Frond peu importe que vous disiez que tel ou tel est votre ennemi c'est pas grave c'est lui qui vous désigne c'est l'ennemi qui vous désigne c'est ce qu'on a vu à Crépole qu'on voit dans quantité d'endroits moi je suis plus parisien mais déjà la question du racisme anti-blanc se posait moi quand j'avais il y a 20 à 30 ans en arrière pour le noctambule qu'on est quand on est jeune on est confronté en permanence à ça et ça ne peut prendre que de l'ampleur donc je suis presque embarrassé c'est pas que je ne veux pas répondre à cette question là c'est que ça finira mal je ne vois pas comment ça peut finir bien c'est pas possible pour que ça finisse bien il faudrait que les seuils les heures de grandeur soient moindres à un moment donné il y a des seuils critiques moi je suis fumeur est-ce que c'est à partir de la 100 millième cigarette que je vais déclencher un cancer du poumon il y a un effet de seuil je suis conducteur de voiture c'est à partir de 120 km heure que je vais faire des tonneaux toujours l'effet de seuil quand est-ce que l'effet de seuil migratoire donc les seuils critiques la France Mitterrand l'avait dit Roquard l'avait dit pas plus de 10% on est très au-delà quand est-ce que ça devient contrôlable mais ça va devenir incontrôlable puisque le flux est ininterrompu donc si rien n'est fait pour l'assécher ce flux ça va devenir incontrôlable et donc les générations que vous évoquiez qui sont des générations intégrées jusqu'à un certain point mais oui elles sont intégrées elles sont là depuis 50 ans certaines d'entre elles avec une autre religion qui jure un tout petit peu dans le paysage européen mais bon elles n'ont pas d'ailleurs elles n'ont pas elles ne peuvent pas aller elles n'ont pas une solution de repli je le redis comme la Yougoslavie il n'y a pas de solution de repli la solution de repli c'est les serbes de Kralina ils sont de 100 000 on en a très peu parlé qu'est-ce qui se passe ? les croixent les expulsent on tire un trait sur la carte comment faire ? moi j'adore votre titre une terre de peuple c'est un dilemme de Cornélien on le voit en Israël et en Palestine c'est comment faire deux peuples sur une même terre est-ce qu'il faut raser la bande de Gaza c'est ce vers quoi c'est la solution qui est adoptée pas de réponse à ça le réponse est la guerre écoutez la seconde partie de notre une c'est une question c'est vers la guerre civile en France pour interrogation je pense qu'effectivement en tout cas on a eu raison de faire ce deuxième magazine merci beaucoup François Bousquet alors je voudrais rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs que vous publiez Alain de Benoît à l'endroit aux éditions de la Nouvelle Librairie la Nouvelle Librairie qui est à Paris le nouveau numéro de la Revue Élément sur Jean-Claude Michéa est également sorti et voilà donc on peut vous retrouver aussi sur TV Liberté je voudrais terminer en rappelant à nos auditeurs que nous lançons actuellement une grande campagne de dons jusqu'au 31 décembre pour monter un pôle enquête qui servira à faire de véritables investigations ce qui n'existe pas encore à droite alors si vous voulez que ça existe soutenez-nous et puis voilà on a terminé l'entretien par ça mais notre nouveau magazine Une Terre de Peuple est actuellement en queue donc n'hésitez pas à vous le procurer merci beaucoup merci chers amis depuis trois mois Livre Noir est présent partout sur le terrain et n'a jamais été aussi efficace et déterminant dans l'espace médiatique rien que ces trois dernières semaines nous avons réalisé plus de 70 millions de vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux faisant de notre média un des principaux médias indépendants à droite notre caractéristique est avant tout d'être les premiers sur le terrain lors d'événements cruciaux que la presse mainstream cherche à étouffer Lors de la crise migratoire de Lampedusa en septembre nous avons ainsi été les premiers journalistes français sur place sans nous qui aurait proposé ce contre-récit médiatique à partir de toutes nos vidéos et interviews pour montrer depuis le terrain que oui cette immigration était bien économique sans notre présence largement relayée nous aurions laissé le discours médiatique aux mains des ONG pro-migrants comme à chaque fois plus récemment nous avons fait partie des principaux médias à courir le terrible assassinat de Thomas à Crépole par des jeunes cités non content de réaliser de nombreuses révélations sur cette affaire qui ont été ensuite largement reprises et d'être un des principaux cadeaux d'informations en direct nous avons été à nouveau les premiers journalistes sur place en nous rendant directement dans le quartier de la monnaie d'où viennent les assassins présumés de Thomas un reportage largement relayé dans certains grands médias insultes menaces prises à parties nous n'avons rien cédé et nous faisons front car la peur doit changer de camp parallèlement à notre travail digital qui nous permet de dépasser les 550 000 abonnés nous avons publié deux magazines exceptionnels d'enquête de 160 pages le premier est sur l'immigration en nous rendant sur les routes migratoires en Tunisie à Ceuta en Turquie ou dans les Balkans mais également en réalisant une infiltration de l'ONG pro-migrant Utopia 56 et un second magazine qui sortira cette semaine une terre deux peuples vers la guerre civile pour lequel nous nous sommes rendus à Londres au coeur des manifestations pro-palestines en Europe du Nord à Roubaix ou encore dans les quartiers nord de Marseille en immersion dans les trafics en Israël près de la bande de Gaza ou en Arminie mais ce travail de terrain qui produit d'excellents résultats avec le peu de moyens d'où nous disposons il a un coût et nous souhaitons désormais faire plus c'est la raison pour laquelle nous lançons à partir d'aujourd'hui un grand appel aux dons afin de créer un véritable pôle enquête au sein de notre média l'objectif est de donner à nos journalistes les moyens d'enquêter au long cours car il est désormais temps de ne plus laisser l'apanage de l'investigation aux médias de gauche tels que Mediapart trop de sujets sont encore délaissés comme l'extrême gauche l'islamisme ou encore l'obstantéisme quand on voit que le média d'extrême gauche Street Press est sur le point de terminer une campagne de dons dans le seul but d'investiguer sur ce qu'ils appellent l'extrême droite et qu'ils ont réuni près de 100 000 euros pour cela nous nous disons qu'il est temps de renverser la balance et donc était sur eux nous en avons assez de les voir passer leur temps à récolter des dons pour nous dénigrer à chaque fois sous le prétexte qu'ils n'ont pas l'argent de Bolloré alors qu'ils ont le vôtre celui des subventions issues de leurs impôts nous n'avons ni milliardaires ni états pour nous soutenir mais vous et notre énergie ça ne dépend donc plus que de vous vous pouvez accompagner notre équipe qui n'a pas froid aux yeux et ne ménage pas sa peine en nous aidant via un don défiscalisé à 66% l'objectif est simple atteindre 50 000 euros au 31 décembre 2023 car face à nous c'est tout un système qui résiste nous avons subi des fermetures de comptes bancaires des procédures judiciaires et même des menaces d'expulsion de nos bureaux sans compter les menaces physiques en reportage ou en ligne nous vous remercions de votre soutien parlez de nous autour de vous relayer cet appel au don et faites qu'au soir du 31 décembre 2023 nous soyons en mesure d'avoir récolté 50 000 euros et ainsi de créer ce pôle investigation chez Livre Noir qui fera trembler la gauche nous vous l'avons prouvé ces dernières semaines nous n'avons peur de rien ni des attaques ni des menaces notre combat c'est l'information sur le terrain et nous souhaitons le mener avec vous merci à tous et compte sur vous merci à tous Sous-titrage ST' 501